Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de l'âme des jeux, les petits secrets des grands champions chaque jour avec le coach mental Christophe Bourgois-Costantini avec ses 100 meilleurs exercices d'auto-coaching, j'en profite pour le préciser, chez Diathéno que vous avez publié récemment. Bonjour Christophe. Bonjour Marie-Ange. Alors aujourd'hui nous allons parler courage, volonté, objectif car ce n'est pas simplement en voulant gagner que l'on remporte l'or. Alors humain, trop humain, sommes-nous pour gagner à tous les coups bien évidemment. Alors pour gagner il faut accepter de perdre, affirmait notamment en son temps l'entraîneur de football Luis Fernandez. Alors faut-il vouloir gagner pour gagner Christophe ? Alors écoutez, pour nous aider à y répondre aujourd'hui, on a un invité que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai rencontré, qui est un type exceptionnel, mais je ne vais pas vous donner son nom, je vais vous faire une devinette pour que vous sachiez qui c'est. Si je vous dis qu'il s'entraînait à l'école tous les jours avec un stylo sur une page blanche en disant tac 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 tac, et il devait toujours frapper au même endroit. Si je vous dis qu'il a gagné sa première compétition en écoutant Pink Floyd. Si je vous dis qu'il a été quart de finaliste aux Jeux Olympiques en 96. Qu'il a été recordman du monde par équipe toujours la même année. Qu'il a été champion du monde en 93 par équipe. Qu'il a été vice-champion du monde en 2001 en individuel. Enfin, si je vous dis qu'il a un accent un peu de Perpignan et qu'il organise des stages absolument formidables. C'est qui ? Ça sent le Torres. Mais non, c'est Lionel Torres. Lionel Torres, bien évidemment. Bonjour Lionel Torres. Bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue dans cette émission estivale. Merci d'avoir répondu présent pour cette émission consacrée aux Jeux Olympiques et surtout aux secrets, aux petits secrets, aux recettes des grands champions. Alors vous, on disait de vous déjà enfant, je crois que vous étiez extrêmement talentueux et doué, doté d'une immense intelligence. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous en avez fait, vous avez tout mis, concentré tout cela dans le tir à l'arc. Vous avez marqué la cible, c'est ça finalement, Lionel Torres, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On peut l'imaginer, évidemment. Non, évidemment, c'est un processus, c'est une construction. Juste une petite correction, je n'étais absolument pas doué au début. C'est surtout ça le drame. D'accord. Malgré ce peu de talent initial, j'ai trouvé une véritable passion, voire même une voie dans la pratique de cette discipline et dans l'envie d'envoyer des flèches au centre d'une cible. Et puis après, petit à petit, là, par contre, les choses se sont mises en place et m'ont permis de franchir des étapes. Mais progressivement, c'est un long apprentissage, c'est vraiment un chemin de vie. Alors, vouloir gagner pour gagner, est-ce qu'il faut vouloir gagner pour gagner ? La question semble totalement triviale, voire stupide, mais on imagine qu'en particulier dans le tir à l'arc, il y a une immense, une énorme question de mental. On peut l'imaginer, c'est de la concentration. Question, évidemment, que je vous pose, Jeunel Torres, pour les personnes qui n'y connaissent rien, à commencer par moi. Oui, en fait, oui, vous avez raison. C'est une discipline qui nécessite une concentration phénoménale. L'objectif, il est simple, vous êtes à 70 mètres de la cible et vous devez toucher une zone de la taille d'un melon. Si vous vous éloignez de cette zone, déjà, vous commencez à avoir des difficultés pour être performant au plus haut niveau. Donc, on a toute une maîtrise technique et matérielle qui est accessible à beaucoup d'archers, par leur préparation, les entraîneurs qu'ils ont. Mais ensuite, il y a aussi quand même quelque chose, un côté du divin, presque, d'être aussi précis, aussi régulier, de reproduire un geste à l'identité avec autant de précision. Dans des situations de stress où, bon, le seul dans son jardin, c'est un truc. Mais si vous êtes devant aux Jeux Olympiques, il y aura peut-être 5000 spectateurs, un écran géant, qui fait que quand vous levez votre agréation, vous voyez votre projection d'image à l'écran. Et les supporters, les bruits, les enjeux. Si vous faites un 10, vous gagnez, vous êtes champion olympique. Si vous faites ne serait-ce qu'un 9, quelques centimètres à côté du 10, vous perdez tout. Donc, oui, après, il y a des capacités, des qualités qu'il faut développer. Alors, pour revenir à la question initiale, c'est-à-dire, faut-il vouloir gagner pour gagner ? La question se pose que si on est en capacité, déjà, de gagner, je crois. Et puis, gagner, ça veut dire gagner, oui, mais à quel prix ? Et pas à n'importe quel prix aussi. Donc, il y a des... Nous, on est un sport où, si vous voulez, la motivation est forcément intrinsèque. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'enjeu de reconnaissance médiatique, de reconnaissance financière ou autre. Donc, ceux qui font du tir à l'arc, c'est des besogneux, vraiment, parce qu'ils s'entraînent comme n'importe quel autre sportif de haut niveau, mais sans avoir certains avantages que peuvent avoir d'autres disciplines, légitimement. Ce qui fait qu'on est vraiment face à des gens qui ont ça ancré au plus profond d'eux-mêmes, dans leur personnalité, leur envie d'avancer. Et la recherche de la gagne, en fait, elle ne se fait pas forcément par rapport à un retour extérieur, mais par rapport à soi-même. C'est intéressant, la recherche des reconnaissances. Qu'est-ce qu'on attend, au fond, quand on pratique un sport de haut niveau, Christophe Beauvoir ? C'est très intéressant. C'est pour ça que ça me réjouit qu'on ait Lionel au téléphone, parce qu'on a beaucoup échangé tous les deux sur le lâcher-prise. Parce que vous devez savoir, Marie-Ange, que le tir à l'arc, en fait, c'est essentiellement, si on s'inspire de ce qu'on appelle le Kyodo au Japon, c'est un art ancestral. Vous savez, au Japon, on ne déconne pas avec ça, on ne rigole pas ni avec le judo, ni avec le sumo, et ni avec le Kyodo. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Mais là, où est-ce que je veux en venir, sous le contrôle de Lionel ? C'est qu'en fait, le plus important, en fait, ce n'est pas de gagner. Le plus important, c'est de viser la cible, et d'une certaine manière, de tout faire pour ne pas vouloir absolument mettre sa flèche dans la cible. C'est ce que les Grecs appellent, c'est la différence entre le télos et le scopos. Le scopos, c'est le but qu'on vise. Le télos, c'est cette recherche de style. En fait, Nietzsche appelait ça le grand style, d'armer son geste. Lionel nous détaillera tout ça. D'ailleurs, il y a une anecdote sensationnelle qui lui est arrivée à ce sujet, parce qu'il a pris une très très belle leçon, il l'avait dite avec beaucoup d'humilité. Mais ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous voulez atteindre un but, vous vous projetez dans un futur dont vous n'avez pas le contrôle. Et c'est ça qui génère le stress. Tu es d'accord ? Vous êtes d'accord, Lionel ? Oui, oui. Après, moi, j'ai l'habitude de dire que la cible, c'est un peu le miroir de l'archet. C'est-à-dire que la cible dans la cible reflète complètement ce que vous avez fait ou pas fait. Et effectivement, le chemin est tout aussi intéressant, parce qu'on est dans une discipline où on découvre des choses psychologiquement parlant ou mentalement parlant qui sont tout simplement exceptionnelles. Moi, j'avais un entraîneur, il me regardait dans les yeux, donc on est à 70 mètres, la cible, voilà. La flèche met environ une seconde et demie, deux secondes, je ne sais pas exactement, pour atteindre le centre. D'accord. Dans le meilleur des cas. Moi, j'avais un entraîneur, il regardait mes yeux et au moment où je déclenchais mon tir, il me disait, voilà, là, c'est bien, là, tu as bien tiré ta flèche. La flèche était encore en l'air et il ne se trompait jamais. S'il me disait ça, la flèche vous était... Comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait ? C'est incroyable. Le regard, la concentration, l'âme, en fait, on voit à travers le regard énormément de choses. Et ça, ce sont des valeurs communes à beaucoup de disciplines, sauf que nous, on va peut-être aller chercher à l'extrême. Alors, Nathwa, je vais vous poser une question vraiment la plus triviale possible. Comment vous faites pour ne pas trembler ? Eh bien, vous vous entraînez. Mais c'est fou, ça. Vous ne tremblez jamais. Et quand ça ne suffit pas, vous vous entraînez encore plus. Donc, vous faites des arcs plus puissants, plus lourds. Vous êtes au taquet de ce que vous pouvez faire. Mais c'est un long apprentissage. En fait, j'aurais beau vous l'expliquer, j'aurais beau, vous auriez beau essayer d'avoir le meilleur entraîneur du monde, vous allez devoir tirer peut-être 100 000 flèches avant d'arriver à un niveau de précision qui vous permettra d'être un bon arché. Pourquoi avoir choisi le tir à l'arc ? Alors, la question qu'on doit vous poser mille fois par jour, c'est quand même assez particulier. C'est vrai qu'au Japon, c'est peut-être plus commun, plus banalisé. Mais en France, mis à part le Moyen-Âge, peut-être, où il y avait cet apprentissage, certainement, ou à l'époque de Louis XIV, je ne sais pas. Mais maintenant, aujourd'hui ? Pourquoi le tir à l'arc ? Pourquoi moi, j'ai choisi le tir à l'arc ? C'est un grand mystère, la magie. Moi, je me rappelle juste avoir dit à mes parents que je voulais faire du tir à l'arc. Mais alors, d'où c'est venu, je n'en ai strictement qu'un souvenir. Par contre, je me rappelle de la première fois que ma flèche a atteint le centre d'une cible dans le jaune. Et l'image est gravée dans ma tête définitivement. Donc, est-ce que ça a conditionné beaucoup de choses ? Est-ce que l'individu a trouvé son sport un peu comme une dame-sœur ? Je n'en sais rien. Au cours des circonstances, j'ai arrêté de me poser la question au bout d'un moment, parce qu'elle n'apportait plus grand-chose. Mais en tout cas, oui, c'est rigolo. Parce que moi, quand j'ai commencé, déjà aujourd'hui, ce n'est pas très médiatisé. Mais à l'époque, ça n'était carrément pas du tout. Donc, c'était réservé à quelques initiés seulement. Maintenant, il y a même le tir à l'arc à cheval. Nouvelle discipline. Pas olympique. Alors, pas olympique. Mais oui, ça fait partie des évolutions. On a bien mixé des sports. Pourquoi pas ? Après, tout s'explique. Nous, le tir à l'arc, on a quand même un rapport ancestral avec la guerre, la défense, la chasse, la nourriture, la survie. Donc, pourquoi pas utiliser un arc sur un cheval ? Ça permettait d'atteindre des gibiers plus importants, plus rapidement. Là, maintenant, c'est du sport. Lionel, est-ce que vous voulez bien revenir sur cette magnifique anecdote de ce que vous a fait comprendre ce vieux sage, alors que vous étiez auréolé d'une très, très belle victoire et d'un très beau titre de champion du monde ? Vous étiez en train de vous entraîner. Et je crois qu'il y a un vieux monsieur qui vous a ouvert l'esprit de nouveau. Oui, oui, oui. Alors, c'était une rencontre hors du temps, quelque part. Moi, j'étais jeune. J'étais jeune. Donc, la personne vient me voir. Elle me dit, est-ce qu'il est possible d'essayer de tirer à l'arc ? Donc, je lui dis, oui, bien sûr. Donc, je lui trouve du matériel. Je lui explique concrètement tout ce qu'il faut faire. Donc, moi, simplement, une approche mécanique, technique. Il faut mettre les doigts ici, la main comme ça, la tête comme ça, etc. Il écoutait, sagement. Il s'est mis en action et il tire une flèche et il rate la cible. Et je lui dis, bon, on va recommencer. Vous allez voir, ça va venir. Il me fait non. Il me dit, moi, ça me suffit. Il me dit, moi, j'ai fait mon tir. Il me dit, moi, ce qui m'intéressait, c'était le cheminement qu'il fallait suivre pour tirer à l'arc. Que la flèche, elle est touchée à la cible ou pas, finalement, ça n'a strictement aucune importance. Et il est parti. Il était seul. Cet anecdote est génial. Pourquoi ? Parce que s'il y a des graines de champions dans nos auditeurs, il faut qu'ils comprennent qu'en fait, l'exégèse du lâcher prise, ce n'est pas de vouloir gagner, c'est de tout mettre en œuvre de telle manière que lorsqu'il y a une balle de match contre nous, qu'il y a une flèche à lancer, on se dise, mais j'ai tout fait, j'ai été dans mon grand style, j'ai été dans mon télos, j'ai travaillé. Et en fait, c'est le chemin qui est important, pas la finalité de ça. On est d'accord, Lionel, là-dessus ? Oui, oui. On gagne quoi qu'il arrive. On gagne quoi qu'il arrive, en fait. C'est quand on se met dans cette position qu'on gagne, in fine. C'est surtout qu'on a le sentiment d'avoir fait le devoir et d'avoir donné son meilleur, donc il ne peut pas y avoir de déception, même s'il n'y a pas la victoire à la fin. Il faut bien comprendre qu'en sport, il n'y en a qu'un qui gagne. Pour autant, il y en a plein qui mériteraient de gagner, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils allaient pour réussir, mais il n'y en a qu'un qui aura la médaille d'or. Et pour autant, est-ce qu'il faut vivre le fait de ne pas avoir la médaille d'or comme un échec ? Moi, ce n'est pas ma philosophie. Il y a d'autres moyens de se réaliser et d'apprendre à apprécier les choses. Alors, pardon, question qui fâche un tout petit peu, Lionel Storès, mais c'est vrai qu'on en parlait juste avant de rentrer dans ce studio avec Christophe, il y a quelques minutes. Vous avez quand même collectionné pas mal de médailles. Vous avez participé deux fois, c'est ça, aux Jeux Olympiques ? Oui, exactement. Pourquoi pas plus encore de victoires ? Pas plus ? Moi, je considère qu'il y en a eu beaucoup déjà. C'est déjà pas mal. Ça, c'est un point de vue. Effectivement, on aimerait qu'il y en ait encore plus, c'est sûr. Mais en fait, non, mais très souvent, je m'aperçois que quand j'étais en situation de gagner une médaille, je l'ai gagnée. Ça a été rare les fois où je n'ai pas pu en avoir une. Et le tir à l'arc est un sport qui est extrêmement compliqué pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment en termes de concentration et d'exigence. Et ça se joue sur tellement de détails qu'en fait, on n'est pas une discipline où on a quelqu'un qui va dominer outrageusement son sport, comme on peut l'avoir. Oui, il n'y a pas le Raphaël Nadal du tir à l'arc, quoi. Ça n'existe pas. En fait, on en a 15 des Raphaël Nadal. Donc à chaque fois que vous allez en compétition, vous imaginez que vous ayez 15 Raphaël Nadal et 15 Roger Federer en même temps à rencontrer. Donc à un moment donné, il y a une sorte de rotation sur les résultats qui fait que déjà, être double médaille au champion du monde, je crois que ça n'est quasiment jamais arrivé. Et avoir les résultats que j'ai eus. Enfin moi, aujourd'hui, je regarde ça avec beaucoup de recul et de satisfaction d'un ancien sportif. Mais ça fait plaisir, ça flatte l'égo. Mais au moment où ça a été vécu, pour moi, ça reste des expériences vraiment inoubliables. Bien sûr, c'était remarquable. Lionel, est-ce que vous voulez bien nous raconter un deuxième secret, une deuxième anecdote de mémoire ? Lorsque je vous avais interviewé pour mon premier livre, vous m'aviez expliqué cette histoire de vent. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous entraîniez dans le sud-ouest, où c'est assez venteux. Donc vous aviez développé des soft skills pour vous adapter à ce climat, à cette force extérieure, etc. Et je crois savoir que lorsque vous devenez champion du monde, il se trouve qu'il y a du vent ce jour-là. Donc vous êtes un peu dans votre élément. Oui. Racontez-nous ça. Présentement, je suis sur le terrain où je m'entraînais à l'époque, vous voyez. Donc c'est rigolo. Ah oui. En fait, oui, j'habite à Perpignan, au sud de la France, connu pour le soleil, mais aussi pour le soleil. Et en fait, le terrain de tir à l'arc de Perpignan, à sa création, il y a une cinquantaine d'années, ils ont eu l'idée de planter des grands cyprès. Donc il y a des grandes allées de cyprès. Et donc, l'avantage de ces cyprès, qui sont très grands, c'est qu'ils coupent complètement le vent. Donc en fait, moi, quand je m'entraîne, j'entends le vent. J'entends le vent dans les arbres, dans les feuilles qui montent en puissance. Mais quand je suis sur le pas de cier en train de tirer, finalement, il a très peu ou pas du tout d'impact sur mon tiers. Et donc, je me suis entraîné dans ces conditions où j'avais un peu tous les effets négatifs du vent à l'audition, mais physiquement, rien du tout. Et ce qui fait que, finalement, je me détachais de cette influence du vent. Et quand j'arrivais en compétition, où là, on est sur des terrains plats, absolument pas protégés du vent, en fait, je gardais cette même logique de me dire, le vent, il ne va pas désirer mon tiers, il ne va pas désirer mon bras. Et j'étais un super bon tireur dans le vent, en fait. Et donc, les archers, ils n'aimaient pas tomber contre moi quand il y avait du vent, parce qu'ils disaient, ouais, comme il habite à Perpignan, il s'entraîne tout le temps dans le vent, du coup, il est trop fort. Mais en fait, s'ils avaient connu la vérité, dans les conditions où je m'entraînais, le vent, je ne le ressentais pas. Et ça, c'est un conseil, c'est fantastique ce que dit Lionel, parce que c'est un conseil à donner à tous les futurs champions. C'est qu'en fait, je m'en rends compte, là, en coachant des sportifs de haut niveau, ils ne font pas assez attention à l'environnement. Même lorsqu'ils rentrent sur un terrain de tennis, par exemple. Ils ne font pas attention à la lumière, au vent, à l'humidité. Ils s'en foutent. Et moi, je me rappelle avoir coaché un multiple champion de tennis qui s'appelle Stéphane Houdet, qui est donc en handisport et qui a été plusieurs fois vainqueur de Grand Chelem. Et Stéphane, lui, à chaque fois qu'il rentrait sur un terrain, il étudiait le vent, parce que là, les deux rebonds sont très, très importants en handisport. Donc, Lionel, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on n'observe pas assez le cadre dans lequel on évolue ? Dans l'export extérieur en particulier, d'ailleurs. C'est vraiment important. En fait, on s'approprie le terrain. On sait qu'il va se passer des choses émotionnellement plus fortes à un endroit donné. Et moi, la première chose que je faisais quand j'arrivais sur un terrain, 10-15 minutes d'observation, les drapeaux, le sens du vent, la force du vent, quel est le repère que je vais utiliser, etc. Et après, il y avait un petit truc un peu plus anecdotique, mais surtout savoir où étaient les toilettes. Parce que c'est vachement important. Je ne m'attendais pas à celle-là, mais ce n'est pas grave. En plus, j'allais vous demander si c'était un art plus qu'un sport, comme la voile, la navigation, ou même peut-être la requesse. On dit que l'équitation est à mi-chemin entre l'art et le sport. Qu'en est-il du tir à l'arc, au fond ? Alors moi, mon approche a été exclusivement sportive. Mais à un moment donné, c'est comme tous les sports. Quand c'est fait par des virtuoses, on se demande où est la limite avec l'art et le sublime. Il y avait une autre anecdote, Lionel, qui m'a beaucoup marqué, même si on consacrera une émission dessus. C'est, vous me parliez de la musique du tir. Votre fameux tac, 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 tac. C'est-à-dire cette espèce de musique dont je rappelais que vous écoutiez « Breathe ». Je prononce très mal des Pink Floyd lorsque vous avez été sacré une première fois. Mais pour vous, musicalité et sport, est-ce que ce n'est pas aussi une des clés pour gagner sans vouloir gagner ? Bien sûr. Mais c'est comme... En fait, l'arc, si on réfléchit deux secondes, c'est quoi ? Ça ressemble à une guitare à une seule corde. Donc la sonorité est liée. Quand vous lâchez la corde, il y a un son. Il y a un clic. Exactement. Oui, il y a des petits cliquats, effectivement. Ça, c'est pour les initiés. Mais le bruit de la corde qui revient et qui va frapper les branches avant d'expulser la flèche, il y a un son. Et il y a une sorte d'harmonie. C'est-à-dire que quand le tir est bien fait, le son n'est pas le même. C'est comme une fausse note, en fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, quand on a tout qui est réuni, le regard qui est posé, la coordination motrice, le passage du clic, le bruit de l'arc et de la corde qui vient frapper les branches, effectivement, là, on rentre dans l'harmonie et on rentre dans quelque chose où l'entraîneur peut s'en inspirer grandement pour analyser le tir de l'archer. Lionel, je revenais à cette histoire de vent, là. Et si ma mémoire ne me trahit pas non plus, il me semble que vous étiez montré un peu critique. Et à juste titre, avec la fédération de tir à l'arc, parce que je crois savoir qu'à l'INSEP, les types, ils tirent à l'abri du vent. Oui, non, ça, je ne me rappelle pas. Je ne connais pas les nouveaux terrains aujourd'hui qui existent à l'INSEP. Mais pour moi, le vent, c'est vraiment un jeu psychologique, en fait. Ça n'a jamais été un ennemi dans le sens où ça va détruire mon tir, ça va faire moins de détruire, parce que c'est pareil pour tout le monde. Et maintenant, moi, j'ai basculé du côté de l'entraînement depuis maintenant pas mal de temps. Mais j'ai l'habitude de dire, mais c'est plus qu'une blague, c'est que le vent, là où il souffle le plus fort, c'est entre les deux oreilles de l'archer, en fait. C'est la représentation qui va se faire du vent qui va l'influencer et l'handicaper. Intéressant. Le vent lui-même, honnêtement, et l'influence, on a fait des tests, même un vent qui est force 6-7, il dévie la flèche de 20-30 cm, mais il fait bouger le bras. Seulement ? Un vent de force 6-7 fait seulement 3 cm ? Oui, c'est que dalle, en fait. C'est que dalle, mais ça, on le fait avec une machine à tirer. Donc, la machine à tirer ne suffit pas à l'influence du vent, elle, sur sa position. Alors que l'archer, si moi, je vous mets un vent de force 6-7, vous bougez. Donc, vous bougez, et en plus, votre flèche, elle est décalée de 20-30 cm. Ce qui fait qu'à l'arrivée, vous allez avoir le double de décalage, parce que votre bras, il n'est pas resté stable à cause du vent. Donc, autant ne pas être la cible de Lionel Torres par grand vent, parce que, de toute façon, il vous atteindra. Lionel, quelles sont nos chances cette année pour les Jeux, là ? J'ai envie de placer le curseur excellent. On est aligné dans toutes les catégories, donc individuelles, par équipes et mixtes. Les deux équipes de France, masculines et féminines, viennent d'être sacrées championnes d'Europe. Donc, après, la concurrence, chez nous, elle est vraiment internationale, plutôt sur les pays américains et asiatiques. Donc, ça veut dire, bon, il faut déjà être premier européen, on va m'espérer quelque chose. Et puis, après, je compte aussi beaucoup sur le fait que les Jeux soient à domicile, la ferveur du public, et puis le fait que les archers se transforment. Donc, oui, moi, j'ai envie de miser sur une ou deux médailles minimum, oui. Eh bien, on leur souhaite. Merci beaucoup, Lionel. C'était passionnant. Merci infiniment. Lionel Torres, évidemment, vos exploits à retrouver certains sur YouTube, certainement, on précise. Et je rappelle également votre livre, Christophe, et évidemment, les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diatheno. On peut aussi mentionner, vous êtes dix fois plus intelligent que vous ne l'imaginez. Ça peut servir aussi pour devenir un grand champion, n'est-ce pas, Christophe ? Oui, il y a la figure Lionel Torres dans ce livre. Et sur ce, on se dit à demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada